Un sixième soldat français est mort au Mali. Stéphane Duval, un soldat de 32 ans du 1er régiment de parachutiste d'infanterie de marine de Bayonne et appartenant aux forces spéciales, a été tué lundi après-midi dans le nord-est du Mali par un engin explosif. Des juges s'interrogent, selon le canard enchaîné, sur le versement de plus de 500 000 euros depuis l'étranger sur un des comptes de Claude Guéant. L'ancien ministre de l'Intérieur a nié tout lien avec des financements libyens. Et assure que ces 500 000 euros proviennent d'une vente de tableaux en 2008. C'est la fin des manœuvres militaires entre la Corée du Sud et les Etats-Unis. Ce qui fait espérer un apaisement des tensions sur la péninsule coréenne. Ces manœuvres étaient condamnées par la Corée du Nord qui avait depuis proféré des menaces de frappe et de guerre nucléaire. Séoul espère désormais convaincre Pyongyang de rouvrir un complexe industriel intercoréen menacé de fermeture définitive à cause de ces tensions. Le joueur de NBA Jason Collins est devenu lundi le premier sportif en activité dans un sport d'équipe majeur aux Etats-Unis à révéler son homosexualité. Cette annonce a déclenché de nombreuses réactions de soutien, à commencer par le président Barack Obama lui-même, qui lui a téléphoné pour le féliciter. Un musée d'art contemporain dans un abri anti-nucléaire, c'est l'idée un peu folle qui est née dans les montagnes de Bosnie. Bâti à l'époque de Tito et de la guerre froide, cet abri, qui fait à peu près la superficie d'un terrain de foot, était vétuste et sans vie il y a encore quelques années. Il accueille désormais des artistes internationaux qui se sont réappropriés le lieu. Sous-titrage ST' 501